attention christophe pour dandy 33 qui t'appelle ok les 73 à toi je viens de démarrer une petite vidéo si tu le permets ok pour l'instant c'est assez qrp là de mon côté hachis trois coups hachis trois coups donc ça y est tu as pu faire ton ton alerture à lyon ouais ça passe pas ça passe encore petit là pour le moment de mon côté ouais je te disais je te demandais si tu as pu faire ton aller-retour à lyon ok d'accord tab il y en a qui sont vraiment payés pour voyager un hachis ok ouais d'accord oui je comprends oui j'ai du mal de sortir tu es en frigo non c'est ça j'ai du mal à te sortir ok tu m'as monté un signal à 5 là on voit que tu te rapproches puis après quand tu vas arriver dans castillon il va y avoir un passage là où tu risques de me perdre et peut-être moi avec pour repasser un nouveau plein poids vrai ok d'accord mais c'est vrai que là j'ai vu des messages à propos du côté de lyon par là j'ai vu des messages sur facebook à ce qui paraît c'est la pagaille complet puis a pas grand chose en fin de compte pour perturber là bas non négatif y'a pas grand chose à part la montagne peut-être un petit peu c'est pas compris à chi on s'est pas compris du tout non mais je vais dire sur la route je parlais là pour rouler parce que quand je vois les messages sur internet c'est l'apocalypse à chi trois coups et il y aurait quasiment que dalle au niveau météo pour pour foutre une telle pagaille ouais bah c'est ce que je pense aussi puisque là j'ai vu là j'ai un copain là tout ce que j'ai vu là qui qui du coup a dû prendre une chambre d'hôtel là bas parce que bel et les trains étaient annulés ceux ci cela waouh ah ah on 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 il three coup ça va encore faire rigoler les québécois c'est parce que de toi là on est on nous on est trop habitué à être d'eau du coton et le moins de petits trucs les moins petit travers saillant on est complètement perdus ici Hachii ! oui mais je là dedans moi je vois deux trucs déjà du côté du côté formation individuelle pour pouvoir conduire dans ce genre de conditions et puis l'équipement de des véhicules individuels qui sont pas du tout prévu pour rouler là dessus donc c'est vrai que nous ici on a quoi on a on a des pneus des pneus ordinaires du moment qu'on qu'on met qu'on met les roues sur la neige forcément ça va glisser rapidement ça a glissé de suite et ça c'est normal donc et puis qui est vraiment habitué à rouler sur la neige c'est vrai qu'on va voir beaucoup de gens dire moi 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 mais une fois rendu sous le fait accompli ah ben il ya la liste y aurait trécie d'un seul coup on trouvera on n'aura plus que vraiment ceux qui sont en haute montagne qui arrivent à conduire sur la neige et puis et puis c'est tout quoi et tout le reste sur le reste de la france et ben c'est ça sera forcément plus ou moins ça moi je me souviens en 90 ouais je crois que c'est ça quand j'ai 84 non 91 dans ces eaux-là bref quand j'avais fait un déménagement sur bordeaux avec mon y l justement là on avait fait de la chambre maritime c'est-à-dire marraine bordeaux sous la neige aller-retour et on s'est retrouvé à voir les gens dans bordeaux mais ne pu rien respecter les la couleur des feux ne pouvait ne voulait plus rien dire ceci cela nous ça nous a pas empêché de faire notre notre déménagement et pourtant on n'est pas du tout habitué à rouler sous la neige mais il ya oui il ya après c'est une histoire de 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 formation individuelle de ceci cela de 2 et puis et puis surtout par dessus tout de la façon dont les gens réagissent parce que comme j'ai tout à l'heure le moins de petits grains de sable c'est y c'est pas dit qu'à bord alors qu'au lieu de ça non c'est il faut analyser la situation et puis et puis réagir en conséquence quoi de toute façon déjà en formation en formation trop lourds tu n'as aucune formation c'est juste une formation théorique il y a une formation théorique tu n'as qu'une fiche parmi les 12 quand tu passes ton plateau qui te parle de la conduite de partant de pluie neige brouillard voilà qu'on te dit il faut anticiper anticiper ta conduite plus que d'habitude mais c'est tout quoi c'est tout ce que oui voilà parce que plus moi je remarque aujourd'hui il faut de plus en plus faire attention aux autres mais bon si les autres commencent à faire attention à eux mêmes déjà ça serait déjà un bon début quoi et c'est tout ce qu'il ya au niveau formation dans des conditions difficiles comme ça mais c'est pas de la formation ça c'est de l'information c'est tout c'est ils n'ont pas bien compris la formation c'est sur le terrain et dans les conditions comme par exemple si tu regardes quand ils font des stages de 2,2 de pilotage bon c'est fait sur sur piste mouillée arrosé ceci cela ainsi de suite ils te mettent les bon évidemment c'est sur voiture ils te mettent les tout un essieu sur sur plateau sur plateau roulant ce qui fait que tu as la voiture qui se barre dans tous les sens et tu te démerdes et ça c'est une très bonne solution c'est justement pour arriver à t'en sortir et je suis étonné que du côté routier il n'y ait pas la même non je ne parle pas qu'il y ait la même chose mais qu'il n'y ait pas quelque chose sur le terrain quoi de toute façon déjà non il n'y a rien de ce côté là comme tu passes sur le permis poids lourd c'est à dire le 10 la zone tu as 20 heures de conduite obligatoire comme le poids lourd comme la voiture pardon et par contre après quand tu passes par l'articulé c'est quand ils jugent que c'est bon voilà c'est à dire que si en 6 heures de conduite ça a pris le truc et bien on va dire bon mais c'est bon c'est bon tu peux passer ton épreuve de conduite c'est un petit peu léger ça quand même ok ça donc là ça m'éclaircit un petit peu la vue on va dire sur le pourquoi j'entends parler de permis international évidemment si le permis foncé était aussi léger que ça dans d'autres dans d'autres pays notre permis forcément passe pas ah oui il n'y a rien il n'y a pas un passage en auto école je sais trop dans une école de conduite autre pour eux pour arriver au niveau négatif ton permis est valide c'est un permis européen déjà tu demandes un permis international et c'est une simple formalité administrative le seul défaut c'est qu'il n'est pas valable aux Etats-Unis ni au Canada ah ouais donc j'imagine que eh ben tiens c'est eux leur permis doit être d'un niveau au dessus alors en négatif il n'est pas bien niveau au dessus mais c'est qu'ils ne sont pas reconnus c'est pas reconnu là-bas donc en tant que chauffeur français si tu vas là-bas pour comme chauffeur comme ça se fait en ce moment il y a beaucoup de canadiens qui recrutent des chauffeurs français les canadiens ont recruté les chauffeurs français alors les français ont déjà du mal à trouver les chauffeurs alors maintenant les canadiens viennent de nous recruter chez nous mais arrivé là-bas tu repasses tu repasses ce qu'on appelle les classes les classes alors les classes c'est en fait ça marche par catégorie de véhicules tu vas voir en classe 1, classe 2, classe 3 et c'est une simple preuve de conduite t'as une petite formation de 3-4 jours avec une épreuve de conduite et là à partir de là on revalide ton permis pour le canada et les Etats-Unis ok tu peux me dire là de suite là où tu es centre leclerc Castillon centre leclerc t'as une colline sur ta droite je suis juste de l'autre côté de la colline tu m'arrives à 9, 9 plus 10 c'est un truc que j'ai eu d'occasion que j'ai acheté par le biais de la page 29 c'est un gars de Robbenaf qui est collectionneur et puis il achète des lots de cimiers comme ça et puis quand il en a marre il fait un peu le ménage donc il avait ça et je l'ai payé 80 euros avec les frais de temps compris ok 9 plus 20 tu m'es monté alors comment plus là je suis en train de faire une petite vidéo tu auras le plaisir de voir ce que ça donne oui c'est un mat c'est un mat c'est cool nickel impeccable bon ben il marche bien il marche bien ouais je sais qu'il marche bien ce truc là l'autre jour j'ai fait un italien qui modulait sur la bombe à M pas un italien, un portugais qui bombait l'opérateur Mario un dimanche 100 qui modulait sur la bombe à M et il m'entendait pas trop mal mais bon après il y avait la propagatie mais bon je sais que le Jackson il fonctionne bien ouais 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 tout à fait ouais ouais disons que là par contre ouais tu dois parler assez près du micro je pense parce que bon ça va de mon côté parce qu'il y a un petit peu de distance mais quelqu'un qui te suit de près ça doit passer un peu écrasé à mon avis bah c'est un mat ouais peut-être un petit peu aussi bah je parle assez près parce que c'est vrai que j'ai ma fenêtre ouverte j'ai un environnement brouillant aussi un petit peu parce que là il s'est arrêté mais des fois t'as le frigo derrière qu'il soit en route alors ça te fait un bordel tu m'étonnes au fait rappelle-toi un peu plus loin à Saint-Pédarmand là après le routier au croisement tu as un radar sur la droite ouais c'est arrêté je le connais ce gars je connais bien le quartier donc je suis natif de Coutras donc dans le coin je le connais par cœur ok d'accord bah en tout cas là t'as une petite idée là de fin bon là t'as pu voir un petit peu dans quel coin je me cache achi parce que là je suis vraiment d'autre côté de la colline là dans le trou ouais c'est un mat ouais bah j'en connaissais à l'époque parce que j'avais j'ai modulé il y a une vingtaine d'années en fixe sur la région de Coutras et c'est la grande époque où il y avait t'as peut-être connu il y avait Evie qui était du côté de la Gorf il y avait Momo qui était sur la Gironde j'avais mon pote JLM qui était à lui limite la clotte limite Charles Gironde qu'est-ce qu'il y avait aussi il y en avait une Charlie Boom comme on tombe lui elle était toujours en train de se prendre la gueule avec les autres civistes du quartier là il y avait toute une équipe quoi c'était la grande époque ok d'accord et bien tous les jours tu as le secteur de Montpont, Ribérac, tous ces coins là c'est à dire nord-ouest Dordogne et nord-est Gironde là toute cette zone là qui sont sur le 19 ah ils sont nombreux hein là ils sont vraiment toute une équipe et tu as une YL Pamela oui c'est ça oui Pamela aussi là dans le lot voilà chère Matt celle qui était là je sais pas elle était sur les baumes apparemment mais chaque fois que tu mettais tu t'allumais le soir sur le 19 elle était je sais pas elle devait avoir des mecs qui la faisaient chier sûrement mais elle était toujours en train de s'engueuler avec les gugusses là je sais pas je sais pas enregistrer le break c'était sur mon point blanc aussi mon point blanc c'est la zone c'est presque là en gros on arrive à le choper aussi crin blanc il s'appelait crin blanc crin blanc crin blanc ça me parle attends j'ai senti quelqu'un parler là derrière pendant que tu avais le micro je vais laisser un blanc pour voir en avant la station Barracuda 56 ça tombe bien je suis en train de faire une vidéo là je suis actuellement avec Christophe également en mille pattes qui se dirige vers toi puisque lui là il est en train d'arriver là sur Saint-Pédarmand où il a peut-être même traversé et il se revoit en direction de Bordeaux ah bah ça a été rapide Barracuda parce que là ce coup-ci là sur le dernier passage il y a qu'une Roger Bip que j'ai entendu correctement ok retour à toi Christophe je sais pas si tu connais Barracuda 56 il est membre en même temps sur le forum la planète Sibi francophone négatif négatif je ne connais pas et je l'entends pas là de mon coté je l'entends pas j'ai trop de... trop du VRM ou il est peut-être trop... il est trop pour moi voilà bah il est 73.51 il m'entend voilà et euh... bah de... de... plus tough euh... la station sur le 33 euh... voilà de... du secteur Belibourme euh... euh... QTH et euh... bah là le pro Bordeaux Zulu euh... Zulu euh... alors attends mais c'est toi qui a euh... ouais Barracuda 56 si tu arrives à m'entendre c'est Zulu 33 euh... Zulu 33 c'est toi qui a les doubles antennes ? euh... ouais c'est en bas ouais euh... moi j'étais euh... j'étais euh... j'étais euh... j'étais euh... j'étais euh... j'étais sur euh... il y a une vingtaine d'années sur euh... sur euh... sur l'inspecteur de euh... de Coutran alors attends parce que là je suis en train de me mélanger les crayons bon je connais deux doudous un doudou un doudou 33 un loulou 33 je suis en train de me demander si je suis pas en train de me mélanger les crayons dans tout ça et tout le monde tout le monde à la radio achi est-ce que ça t'arrive de venir livrer là de assez souvent fréquemment là de mon côté de ça est ce que des fois il t'est pas arrivé de croiser un duster blanc avec une antenne blanche centre du toit oui non mais j'entends bien zoulou et zoulou 33 oui non mais c'est ça là c'était pour vérifier si je me mélangeais pas les crayons entre tout le monde ok d'accord non alors c'est pas toi c'est ce que là là entre tous ces différences d'indicatifs qui se ressemblent il ya des fois on finit par se mélanger et c'est ce qui met ce qui m'est arrivé derrière il ya un certain temps déjà ce qu'à chaque fois je faisais je faisais un bonjour à l'un alors qu'en fin de compte j'ai croyé dire bonjour à un autre enfin bon peu importe le bonjour est envoyé quand même achi ok d'accord oui par contre oui effectivement ça me parle moi il me semble bien t'avoir déjà croisé on a peut-être dit je crois lui parce que moi à l'époque je trafiquais depuis la maison j'avais j'avais une signa mantova 8 avec un accordé à lincoln 2 un lincoln et après lincoln il y a eu un RCI 20 à 50 et puis comme ça a été le gros bordel j'ai tout j'ai tout dégagé quoi donc à l'époque ouais 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 et puis j'ai un voilà tu vas t'être déjà entendu avec le 360 parce que j'ai un 360 FM aussi qui est chez le docteur actuellement Hachi ouais quand je te dis croisé c'est avec ton mille pattes car si je me trompe pas t'as une plaque avec ton QRZ de marquer la soupe parouise c'est bien ça je confirme ouais c'est bien ça je t'ai déjà croisé et dès qu'il y a une antenne à je t'ai trouvé je la trouvais à chi ouais c'est bien ça je vais essayer j'entends le micro du côté de barracuda pour voir s'il passe toujours barracuda ce que tu entends zoulou 33 ok santagode pour moi barracuda zoulou 33 barracuda arrive là sur le péage de VIRSAC et non il t'entend pas zoulou 33 barracuda ne t'entend pas et il arrive sur le péage de VIRSAC ok ouais ouais bon ben VIRSAC ça fait un peu loin quoi non j'ai laissé un blanc parce que je croyais pour éviter de monter sur quelqu'un ça arrive des fois et ouais ouais mais moi non plus j'entends pas ça fait une distance quand même si j'en mets le patrie aussi et puis il y a quand même il y a quand même le terroir de François qui est en face qui peut nous faire des intercèrances ah ben c'est sûr et bien là de mon côté là au QIRA pour le poste bon ben comme tu le verras là c'est un IASU FT 450 AT et côté antenne et bien c'est également une Sigma Manteau A8 ah ben tu m'étonnes ça marche bien ça oui c'est sûr oui mais tu vois là je j'ai le meilleur résultat avec la Wilson 5000 qui est plus courte puisqu'elle fait dans les 1m70 elle me permet de passer plus facilement un peu partout quoi voilà Jean-Marc voilà j'ai une simple ML 245 c'est la version c'est la ML 145 avec la version excitable la version rentable en montant perçage avec une patte sur la sur la casquette du camion sur les prises sur les fixations de la casquette du camion avec bien sûr le trou en contact de la c'est vrai que je l'avais monté c'est une belle mer pour poser une antenne là dessus c'est une voie saloperie au départ je l'avais mise en magnétique et le problème c'est qu'avec des arbres je fais pas mal qu'on donne par terre plusieurs fois ouais ouais c'est sûr et puis en plus les cabines aujourd'hui depuis quelques temps déjà sont bien souvent en composite enfin en fibre ou je ne sais trop et ben la masse elle est plus compliqué à trouver à chi je vais retourner un micro le micro là du côté de barracuda puisque ça faisait un bout de temps quand même qu'on n'avait pas entendu sur les ondes le retour à toi barracuda si tu arrives à m'entendre et ben là c'est du sentiago 2,5 j'ai toujours la vidéo là qui est en cours donc là tu pourras voir ce que ça donne dessus à chi et au niveau radio bon oui je t'entends bien vu le sentiago forcément je peux pas te donner une radio de 5 là c'est pas possible c'est une radio allez allez on va dire 4 on est généraux aujourd'hui radio 4 en tout cas ouais là tu as réussi à refaire ton installation correctement là ça passe bien là ok ouais ça commence à devenir un petit peu limite toi là tu es passé à radio 2 radio 3 là pour le coup là il faut dire j'ai un peu de qrm de mon côté donc c'est bien pas de toi c'est bien de moi achi ok d'accord et tu as fait quel système alors du coup au niveau de la fixation tu as remis ta pâte à toi ou ou celle que je t'ai montré en photo ok ça marche tu es tué ou là en ce moment tu es ok d'accord je fais un retour des micros sur une autre en trois ou 33 barracuda 56 est arrêté pour le moment là juste après le le ph de versac bon j'ai y passe encore jusqu'ici c'est pas bien épais puis surtout que j'ai un peu de qrm de mon côté qui est pas trop mais bon ça moi c'est au niveau du qth que c'est comme ça retour à toi je me trompe 3 ok donc tu vas prendre la rocade de les bournes alors ce qui serait intéressant c'est que dès que tu sera sur le pont là ok tu pourras vite fait avoir un échange avec barracuda normalement là ça passe bien ah bah tu m'étonnes je sais que moi à chaque fois que je vais quand je vais au pro là du côté de bordeaux j'envoie mon petit bonjour sur le canal 19 de depuis depuis ce pont oui 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 c'est maintenant c'est vrai ça me revient ou là oui c'est fait un petit moment là non attend ou alors je me mélange oh putain je me mélange oui d'accord ok ben oui bien sûr oui non mais n'importe quoi oui c'est ça oui oui je vois d'accord tu es où là exactement maintenant bon ok tu as un petit peu de temps avant d'arriver au pont attend je vais faire un retour sur barracuda 56 qui lui est arrêté aussitôt après le péage retour à toi barracuda ouais bah c'est un jacques jackson ensuite zoulou 33 c'est un jackson que t'as ton poste c'est un jackson ok ouais barracuda ouais n'importe quoi c'est un jackson 2 qu'il a retour à toi barracuda ça doit être la propag parce que là non j'ai ah bah je peux pas plus de toute façon là de mon côté je suis déjà je suis au maximum et non c'est que c'est la propag qui doit monter si tu m'entends plus fort c'est voilà c'est mais c'est signe que la propag est là ok voilà parce que là je voyais mon wattmètre là sur l'écran là du décal qui montrait un peu plus qu'il le faudrait je suis en train de regarder non mais c'est bon j'ai pas de taux j'ai rien donc ça c'est nickel on sait pas grave quoi que je dis ça mais non 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 c'est bon jeu non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est c'est correct ok mais là tu es dans ta coupure le barracuda ou c'est juste le temps du qso hi d'accord ok tu es dans ta coupure de 45 minutes ok julou 33 tu es où là de suite tu es sur le pont le pont de la garonne non c'est ça c'est non pas encore ah zut mais c'est pas grave on a fait un loupé c'est pas grave et là je suis en train de te perdre un jour ou 33 ok alors tu vas rire parce que barracuda 56 qui est qui a arrêté aussi toi après le péage là tout là bas et toi là où tu es ben vous m'arrivez pareil il a tous les deux en ce moment le retour à toi zoulou ouais ouais c'est ça c'est ce que je veux voir et puis il n'y a pas que ça c'est que tu là je sais comment tu es tourné tu as l'antenne qui est du côté gauche de la cabine donc tu envoies toute la puissance bas sur ton arrière droit et moi je suis sur ta gauche et là de ce côté là forcément il n'y a plus grand-chose je suis même en train de te perdre ouais mais bon là j'ai pour ma part j'ai quoi j'ai quand même 25 watts derrière bon c'est quand pas rien et puis sur antenne de fixe en plus ouais ça remonte un petit peu là tout voilà là tu dois être certainement dans un secteur un peu plus dégagé ouais je vois ok je vais faire un retour du micro du côté de barracuda 56 j'essaie de pousser là je suis en train de forcer sur la maison là pour qu'elle se rapproche un petit peu là de bordeaux de ce côté là bon j'arrive doucement ouais ouais c'est un peu normal quoi h ok toi comme quoi j'ai dû j'ai pas compris ce que tu m'as dit dans la vidéo tu vois que ça a passé clair net et précis et moi dans mes oreilles c'est pas rentré comme il faut acheter il est sur le sur la rocade de libourne la rocade de libourne non elle n'est pas non pas pas spécialement je vais faire un retour du micro je lui ai annoncé une nouvelle zulu 33 barracuda 56 commence à entendre d'autoroute j'aurai bippin bon d'accord ok merci pour les news barracuda 56 te fait dire que qu'ils commencent à entendre d'autoroute j'aurai bippin ah ouais d'accord ok barracuda 56 là il a entre 1 et 2 de qrm de ce côté et ben du coup non ça passe pas au dessus retour à toi barracuda et pourtant cette route j'arrête pas de la prendre mais ça fait rien putain mais je comme quoi j'ai fait vraiment pas gaffe à ça et moi je suis pas multi tâches putain mais en plus t'as raison parce que rien que là là pour voir le compteur de la vidéo ou au niveau du air se mettre je suis obligé de me reculer un peu oui c'est vrai que dans la voiture attend les lunettes que j'ai c'est pour voir de près alors pour conduire c'est pas le top ok et ben pour la conduite de nuit pour reposer mais j'ai des lunettes ordinaires un tout simple acheter d'un centre centre routier en verre jaune ah d'accord alors autrement mais j'y ai pas ça y est et donc là tu as fait exactement la même installation que oui donc tu changerais ton installation par la suite un c'est bien ça la vue que j'entends que je t'entends bien là pour le moment j'en profite ah tiens tu envisageais pas tu vis et pendant temps la wilson tracker il me semble ah ben c'est une antenne pour les hommes acheter trois coups ok je vais faire un retour de micro sur zoulou 33 pour voir si j'arrive encore à le sortir retour à toi zoulou ben ouais vu que tu as un petit peu et ça passe toujours vu que tu as un petit peu de qrm de peu qu'il ya ça suffit c'est comme moi c'est pareil je n'ai pas énormément de qrm ça doit être quoi peut-être santiago 2 de qrm mais c'est tout pas plus mais bon bon c'est pas grave quand je t'entendrai plus eh ben c'est pas grave ce sera pour un autre cuiré souris puis voilà quoi eh il a fallu que je que je dise ça pour que le qrm descende à zéro alors j'ai un bruit de fond qui est là il n'y a pas de problème et c'est très qu'au zéro de qrm putain la vache mais là il m'a joué un tour le truc ouais zoulou tu m'entends toujours oui enfin tu veux dire les nationales la nationale 80 86 ou 89 89 oui 89 ah si ouais ouais non mais c'est sûr que ouais ouais non mais je connais bien c'est un branchement et tu m'étonnes moi j'ai remarqué là moi je vais sortir là 6 je vais rentrer à mon dépôt là oh je sais pas moi qu'est-ce que tu fais là t'as avec sa mercelle allez avance allez dans ton blanc on l'a tout mis en direct d'accord ouais non mais c'est sûr moi j'ai remarqué non 80 tu veux dire moi j'ai remarqué un truc c'est que maintenant que c'est descendu à 80 pour les voitures et bien les gens qu'est ce qu'ils font bah ils roule à 60 70 ouais super alors quand tu es en train de bosser ou que tu pars bosser qui tombe sur les gens comme ça t'es vachement heureux tu m'étonnes j'imagine oui tu m'étonnes j'imagine oui tu m'étonnes j'imagine pas une vidéo il n'y a pas de musique euh comme ça un maratoude à 5 ans qui je ne sais pas ce qu'il entend euh moi j'entends pas toujours mais émangifre la bonne phase courte euh la bonne prudence et la bonne roide pour qu'il reste à faire voilà je ne sais pas si j'ai reprend euh j'ai encore un bon mot à faire enfin ou autre chose qu'il plante pour amener dans le quartier euh ouais sinon bah émangifre à tous les deux la bonne roide la bonne prudence et il a un bien possible à l'ombre ok ça marche c'est enregistré c'est le cas de le dire parce que depuis tout à l'heure où je t'ai signalé que je faisais une vidéo euh je suis toujours là en train de toujours en cours de vidéo hein donc euh il t'a pas entendu mais il l'aura dans le il l'aura dedans ok la bonne bonne fin de journée à toi merci pour ce QSO et euh à la prochaine sur les ondes euh je vais faire un retour de micro à Barracuda 56 euh Barracuda 56 tu es à Zulu 33 la qui passe en QRT il t'envoie les 213 51 bon euh il t'entend toujours pas il te souhaite une bonne coupure en plus une bonne reprise après et euh euh et pour nous tous euh euh à la prochaine sur les ondes retour à toi Barracuda ouais bah je suis pas trop surpris parce qu'il est rendu à son dépôt donc euh c'est les bâtiments c'est ceci c'est cela ça fait écran ça passe plus hachi bah bah oui bah c'est vrai qu'en ce moment je l'ai assez souvent hein Nico euh 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 qu'est ce que c'est que j'ai eu en ce moment euh euh aussi euh euh il y a la belette aussi que j'ai presque quasiment à chaque fois que je vais sur Bordeaux je ne sais plus les autres alors le dernier coup j'ai eu un gag à mille pattes le mec il était à 15 km de moi il me dit je t'entends mal je t'entends comme si tu étais très loin, j'étais à 15 km je vais l'alpha lima derrière à mon avis de avoir le rêve gain à zéro sans s'en rendre compte ah oui, à 15 km c'est pas tant sombre là il y a un problème ah putain tu m'étonnes c'est plus qu'un problème parce que 15 km d'équerre et moi en plus avec l'alpha lima sur le 19 je te dirais sur le forum combien j'ai envoyé c'est pas possible qu'ils ne m'entendent pas c'est impossible ouais, ou alors carrément mal réglé complètement mal réglé 1,2,3 c'est chaud ouais, attends 2 secondes oui, retour de micro et quand on parle du loup on n'en voit la queue un chitroi coup tiens-la bien celle-là ok la belette l'émotion 13 51 tu vois Barakuda 56 qui a du monde sur le 19 il suffit de prendre le micro c'est vrai que quand on voit la plupart des gens sur internet dire il n'y a personne en fréquence il n'y a personne en fréquence mais la plupart partent du principe que pourquoi je prendrais le micro si je n'entends personne et bien justement la voici voilà pourquoi retour la belette et très content de t'entendre je suis là avec Barakuda 56 qui est au péage qui est arrêté là aussitôt après le péage du Viresac et là moi à la minute je suis là au QIRA en fixe à Sainte-Colombe vous avez parlé à tous les deux donc content de 13 51 à toi la belette c'est tout prenez le micro il y a du monde prenez le micro ok bah oui tu vois bien aussi il n'y a pas de problème il est cool bien ça va t'appeler oh oui il n'y a pas de problème oui oui on est bon ça va vite pour après la baisse ah oui bon bah ça va et puis en même temps Ramy il n'en prend pas un petit On va essayer de suite Attends, et il y a aussi JFK, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui Là, qui est assez souvent en fréquence Alors lui, JFK, c'est depuis son tracto-pelle Qui module Alors je ne sais pas s'il arrivera à passer La Benette, est-ce que tu l'as entendu JFK aujourd'hui ? Ok, la Benette, pour passer comme ça Comme une merde Ah, j'ai trois coups, tu es sur la rocade de Bordeaux Ah, j'étonne J'ai entendu quelqu'un Est-ce que c'est toi Barracuda ? Retour Barracuda Est-ce que tu peux me faire le QSP ? D'accord, ok Oui, ça vient d'entendre quelqu'un d'autre aussi Où est la station qui s'est signalée Là, une seconde, en avant Ouais, non Toi, au moment où tu as relâché le micro Tout à l'heure, la Benette J'ai entendu quelqu'un se signaler, là, une seconde Je crois que c'était Barracuda Mais apparemment, non Non, non, il doit y avoir encore quelqu'un d'autre derrière Mais c'était vraiment très très faible de mon côté Ok, pour Barbesieux Barracuda m'a fait le QSP Bon, je vais faire ma petite balade Il y a vraiment une petite balade Je ne sais pas, je n'ai pas besoin d'être plus feux Mais là, tu peux pas faire un nouveau tour Je ne lave pas à la main Je ne lave pas à la fin Bah là, juste après le séhage de Lirac En direction de Paris Juste derrière le séhage C'est l'air de retour Juste après le séhage Je m'arrête à nous en rentrer aujourd'hui. Ok, ça marche. Ah, j'ai un petit CR-19 avec une antenne de François-Thiago de Mise-Temps, mise sur la portière. Ah, j'ai un collègue depuis que l'un, ça marche bien en tout cas. Ah oui, je sais que les 3009, apparemment, ils ont tendance à se décaler, en fait, mais bon, moi, c'est pareil, j'en ai un, là, il ne fonctionne pas bien aussi. Mais bon, il est au cuirin, bien au chaud, merci. Ah, j'ai un collègue depuis que l'un, là, il est au cuirin, je sais que les 3009, apparemment, ils ont tendance à se déclencher. Ah oui, bien, car ouais, de toute façon, il y a un bordeaux, on l'entend que lui, hein, ça a dit. Ah oui, ah oui, bien au chaud. Non, non, j'ai le sport derrière. Disons que je traduis ce qu'il dit par rapport à tes réponses, H6-3 coups, parce que là j'ai énormément de mal à sortir, c'est de l'ordre de Santiago 0, voire 0,5, et je l'entends parler, mais c'est beaucoup trop QRP là de mon côté, Barracuda. Alors, il dit simplement que ça lui prend une gueule. Oui, on le sait déjà, sinon je ne serais pas avec le micro en main si je n'avais pas une grande gueule. J'ai une petite montée de QRM, tu crois que c'est une blague, mais tu le verras sur la vidéo. Pourtant, je ne déconne pas en plus. Au niveau signal, ça ne se voit pas trop, au niveau bruit, par contre, ça s'entend. Et du coup, là, c'est tous les deux que j'ai un petit peu, je ne dirais pas perdu, mais où j'ai un peu plus de mal à comprendre. Ouais, je l'ai vaguement entendu parler derrière. J'ai entendu le Roger Bip, c'est tout ce qui a réussi à passer de mon côté. Pourtant, je me suis bien approché et je n'ai pas pu comprendre ce qu'il a dit. Ah ben oui, on n'a pas les mêmes valeurs. Je ne suis pas de votre niveau. On n'est pas de la même classe sociale. Moi, je suis tout à fait en bas, avec un tout petit 40 canaux. J'ai quoi ? Je dois avoir 18 canaux dessus, juste la FM et encore, je ne suis même pas sûr qu'elle y soit, la FM. Pour les autres modes, ils sont complètement inexistants. Il y a la puissance, on n'en parle même pas, elle est partie dans l'autre sens. Je suis vraiment désolé, la belette, mais là, je t'entends, je te devine derrière. Le Roger Bip, heureusement qu'il est là pour savoir quand tu relâches le micro. Parce que là, c'est vraiment complètement inaudible. Putain, j'ai fait un excès d'intelligence. Je viens de trouver un mot. Barracuda, tu peux me dire ce qu'il a dit, la belette ? Oui, ben, Santiago clignotant 0,5. Autrement dit, le Santiago navigue entre 0 et 1,5 point. Ben, la radio, elle est d'un demi-point aussi, pareil. Le Roger Bip, à peine un point. Voilà, en gros, pour le report que ça donne, là, de mon côté. Là, je suis complètement douée, je suis en train de t'éloigner ou passer dans des endroits pas possibles par rapport à là où je suis. Et forcément, c'est dommage. De toute façon, la belette, on s'attrapera en fréquence autrement sur la route, ça, ce n'est pas un problème. Hachy, et là, je serai dans de meilleures conditions, là, qu'au cure. Dans la voiture, là, j'ai quand même un petit 40 canaux, un petit 40 canaux AM qui marche assez bien, ça va le faire. Hachy, retour Barracuda, parce que je n'arrive plus du tout, quasiment plus, à sortir la belette. Voilà, la belette, là, c'est que c'est la cabellière, c'est ça ? Voilà, là, il est venu un bon week-end, là, je commence à le faire beaucoup, la belette. Voilà, la belette, là, c'est décalé, vous, hein ? Ouais, ça va, ça peut être, ben, bonne route à toi, hein, il n'y a pas de problème. Ok, vu tes réponses, j'ai compris qui QRT. Bonne journée, les 73.51, à toi, la belette, bonne route, bonne fin de journée. Ouais, en plus, j'ai vu l'heure, 17h10, quasiment. Bonne journée à toi, et la prochaine sur les ondes. Barracuda, il était où, là, au dernier passage ? Ah, tu n'as pas compris, Cavignac, en direction d'Angoulême. Cavignac, en direction d'Angoulême ? Ah, putain, la vache, ah oui, ça fait un sacré bout, quand même. Tu vois, comme quoi, tous les mille pattes, ben, ils ne passent pas mal, hein ? Si certains portent, allez, au bout de 5 km, et encore, ouais, allez, on va être gentil, euh, au bout de 5 km, on les perd, d'autres, par contre, on arrive à les avoir avec des distances comme ça, et sur le 19, en plus. Donc, comme quoi, l'AM, ça fonctionne très bien, quand même, hein ? Ouais, si, on va revenir, la belette, arrête de parler, on le stop, c'est le 10-33, parce qu'on pense quand même, moi. Hé, la belette, il faut dire qu'il est arrivé au niveau de l'Issanboule. Oh, putain, j'ai une montée, là, du volume de QRM, là, au niveau signal, c'est toujours à zéro, mais bon, c'est un petit peu plus fort, quand même, de mon côté, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Du coup, là, j'ai pas bien compris, là, son QTH. Ouais, la belette, il est arrivé du côté d'Issanboule, d'Issanboule. Oh, putain, ouais, d'accord, la connerie, hachie ! Eh, bah, il voyage, hein, la belette, il n'y a pas de problème, hein ? Eh, bon, eh, sur le 10, bref, il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada